La population de CEU et d'ailleurs, je voudrais vous dire un grand merci de m'avoir donné cette opportunité de parler en quelques mots de l'homme par qui aujourd'hui le patron est honoré, à travers le baptême du lycée qui porte le nom d'un de mes meilleurs amis, en l'occurrence, Bala Moussara Fé. Beaucoup de choses ont déjà été dites, mais je pense qu'il est essentiel de soutenir que Bala ne va tomber du ciel. Je pense que ce talent, il le doit à son père et à sa mère. Tous les connus, ce sont des gens exceptionnels dont Bala a hérité. Son père comme sa mère avait une mémoire extraordinaire. Ils sont morts, âgés, mais ils n'ont jamais perdu la mémoire. J'étais très impressionné quand je venais le voir. Ils m'appelaient par mon prénom. Ils se souvenaient de moi. C'est déjà quelque chose qui frappait. Bala appartient à une famille des hommes intelligents. Des hommes à qui Dieu a donné, pour résumer. Et c'est une famille d'intellectuels, une famille d'hommes intelligents. Ses frères ont exercé des responsabilités. Tant de cela, mon madame, nous avons fréquenté la même école des ingénieurs en Europe. Et c'est un homme de talent. Je ne citerai que cela sans compter ses soeurs. C'est donc une famille d'exception. Et notre premier devoir, c'est d'abord de rendre hommage à Dieu. D'avoir permis à cette famille de donner, entre autres, des hommes comme madame Jalafi. Dieu a fait que nous sommes des amis. Je ne veux pas faire le bilan de notre amitié. Elle est longue. Elle est sincère. Parce que c'est donc, effectivement, un homme de Valais. Nous devons dire merci au président Marc-Christophe d'avoir reconnu ce mérite. Et d'avoir honoré le pataou en donnant ce nom de Valamoussa d'être assinissé. Je voudrais également dire merci à tous ceux qui nous ont précédents. Vous savez, le pataou a eu cette chance d'avoir eu fondamentalement des hommes d'excellence. Si vous regardez tous les départements de ce pays, le passé de Seijou a toujours été rayonnant. En dehors du fait que Seijou était la capitale de la Casamance dans les années 1996, Seijou a produit des hommes de talent, des ministres, des politiciens. Je pense notamment à Démopologie, à Yves Pudelo, pour ne citer que cela. Et à l'éminent professeur Hassané Sabine. Donc je salue ici la présence d'Anet, sa fille, brillante. Ceux qui ont lu le journal de matière ont certainement constaté, n'est-ce pas, la pertinence de l'interview qu'elle a accordée à propos des problèmes pharmaceutiques au Sénégal. Hassan Sek a été pour nous un modèle. Ce n'est pas pour rien que le lycée d'utilisation porte son nom. Lorsque je suis sorti de l'école comme ingénieur, c'est Hassan Sek qui a été au début de ma carrière. Et ton poste existait à Sénégal. Faut que le cadre ne voulait pas venir. Et Hassan Sek m'a proposé de venir. J'ai servi ici à Seijou comme ingénieur dans un projet d'avancondiard qu'on appelait le projet de l'école de Seijou, l'RS. Et c'est comme ça que j'ai découvert le FACA. C'est comme ça que, à moi, mes relations avec vous, se sont approfondies. Je suis resté ici et je pourrais dire que Seijou, c'est ma seconde patrie. J'ai toujours le plaisir à revenir. Aujourd'hui, je viens pour honorer avec vous un de ses fils encore, qui s'appelle Valamoussara Fais, et qui sous-être mon ami de tous jours. Valamoussara Fais avec une seule préoccupation. C'est le développement économique, social et culturel de Seijou. Les trois éditions du Festival culturel de Seijou ont le but droit. Je ne sais pas le bilan de toutes les autres actions, mais cela marque bien la volonté de Valamoussara Fais pour ce terroir. Et l'érection de Seijou en région, beaucoup de gens ne le savent pas, ont le droit de Valamoussara. C'est donc, aujourd'hui, justice rendue à quelqu'un qui ne pense et ne respire le possible. Cela ne l'a pas empêché d'être un patriote, un national. Il avait surtout ce caractère courageux. Comme on le dit souvent, Moussara Fais et Assou, qui est à la vie de ta mère. Et cela est important. Mais, je ne voudrais pas terminer, parce qu'il y a une preuve, la puissance sous le soleil, sans remercier les épouses de Valamoussara. Derrière le succès de l'homme, nous n'oublions pas, il y a certainement des conseils de femmes. Et une de ces femmes, qui est ici également marocaine d'origine, c'est une de mes grandes amours. Elle a fait le réplacement et je voudrais te l'agrommage et de dire que ta présence n'est pas une présence gratuite. Et dans cet avantage, il a choisi notre ami, Rouba, qui est ici présente. Celle-là, c'est la seule d'un ami également, avec lequel j'ai fait mes études d'ingénieur. Dupgaye, qui a été l'un de ceux qui ont construit le barrage de Diamant. Voilà pourquoi j'ai dit que Valamoussara avait du talent, mais il savait regarder, il savait choisir. Et ce n'est pas par hasard qu'il a choisi deux ou un épouse qui continue de le soutenir et de faire son bonheur. Nous avions enfin que Valamoussara fait aller un jour être récompense. Et cet hommage que nous lui rendons aujourd'hui est tout à fait mérité à Montréal. Peu plus de six, je voudrais vous féliciter. Féliciter le proviseur de ce lycée. Féliciter les enseignants. Féliciter les élèves. Je voudrais également que vous soyez un exemple. Un exemple parce que étudier, c'est la base de l'acquisition des connaissances pour servir, pour être utile. Je pense que cela est important. Il ne faut pas penser que seulement le diplôme peut être la seule éducation. il y a ensuite sa compétence à accueillir, son expérience, son engagement, sa détermination. Voilà et moi, nous avons pratiquement le même âge. Il y a que tel que moi qui nous sépare. Mais on parle pour attitif, mais presque parallèle. Il était traversé, moi j'étais de la lorerie, il est agrégé, j'en suis un, il émet son terroir, moi aussi, il a été maire, je le fuis, il a été député, je le fuis. Par conséquent, grâce à Dieu, nous continuons de cheminer avec tout ce que nous pouvons, avec une épreuve de Dieu, pour que la Casamance retrouve sa sérieuse. C'est la raison pour laquelle on a du groupe de réflexion pour la paix en Casamance que j'avise. Je voudrais encore vous dire merci et souhaiter que cette Casamance que nous sévient son temps puisse rapidement retrouver sa série d'un cas. Mais je voulais vous rassurer pour vous dire que la guerre est finie. La guerre est finie. Je voudrais encore une fois qu'il faut que nous puissions aujourd'hui consolider cette paix. Et c'est pas loin. Cette consolidation est en cours. j'aimerais également remercier tous les membres de ce GERPC qui se dévouent coréal, gratuitement, simplement parce qu'ils aiment la Casamance, parce qu'ils aiment ce Sénégal. Et enfin, terminons de remercier encore le président de la Mankisar et l'ensemble de son gouvernement. Merci. Merci.